Comment avez-vous décidé de devenir acteur de mon information ? J'ai décidé il y a trois ans de devenir acteur de mon information et vu que je savais que tout seul je ne pouvais rien faire, j'ai décidé de demander un projet associatif, collectif, pour qu'on devienne tous acteurs de notre information à l'échelle citoyenne. Vu l'importance médiatique dans l'époque où j'habite, où je suis, ça serait intéressant et important d'utiliser les ressources que j'ai réussi à trouver au cours de mes recherches personnelles et de les partager à d'autres. Aujourd'hui, il y a une diversité, une richesse pour s'informer différemment et pour trouver des alternatives dans tous les domaines, quels qu'ils soient, les médecines parallèles, l'éco-construction, les monnaies locales, la consommation collaborative, pour citer que, dans tous les domaines il existe des solutions. Et donc nous, vraiment, c'est d'essayer de manière collective d'aller chercher les ressources qui existent pour s'informer et mieux réinventer les choses et les partager au plus grand nombre. Donc on a créé l'association InformAction, qui a deux grands axes, qui est de la veille médiatique citoyenne, qui est faite de manière participative, collective et bénévole. Toutes les ressources qu'on trouve, qu'elles soient vidéos, images, livres, articles, nous permettent ensuite de la propager par différents vecteurs. Donc il y a un site internet qui est une plateforme participative. Donc toutes les énergies et les citoyens qui ont des informations qui leur paraissent pertinentes et qu'ils ont envie de partager, au final, ils viennent la partager sur cette plateforme participative. Et au lieu que des infos qui leur paraissent intéressantes soient simplement vues par trois ou quatre de leurs amis sur leur mur Facebook, l'intérêt de cette plateforme, vu qu'on a développé une sorte d'aura collectif, et bien elle permet de rendre accessible une information précise à la communauté des gens qui suivent la plateforme InformAction.info. Après, on utilise plein de vecteurs, que ce soit le DVD, la radio, les réseaux sociaux, les sites internet, les cafés citoyens, l'espace public. Et on essaye, après avoir regroupé toutes ces infos qui nous paraissaient pertinentes, d'aller la propager aux quatre coins de la France, par différents moyens, à un public le plus large possible. Le résultat, il est plein d'espoir, il donne vraiment envie de continuer, et il permet aussi de répondre à certaines critiques avant la naissance du projet, qui disaient que ce projet était voué à l'échec, qu'il n'était pas pertinent, qu'il n'avait pas assez de compétences, que ce projet n'aurait pas de viabilité économique. Et donc au final, au bout de deux ans, on a plus de 120 adhérents, 35 bénévoles, on a plus de 50 000 j'aime sur la page Facebook, plus de 50 000 personnes qui en parlent. On a eu sur le mois d'avril, sur le site internet, plus de 400 000 visiteurs uniques. Donc en fait, on se rend compte qu'avec très peu de moyens, avec des gens qui mixent leurs compétences, qui les mutualisent, on peut, à l'échelle citoyenne, sans moyens financiers, et sans moyens médiatiques, et sans formation initiale dans le domaine spécialisé du journalisme, proposer une association qui répond à une attente des citoyens. Parce que si aujourd'hui, on a tant d'échos et on touche autant de gens, c'est tout simplement que le fruit de notre vie médiatique répond à une attente des citoyens. Les gens n'ont tout simplement ras-le-bol des médias dominants, c'est quelque chose qui est partagé par la majorité de la population. Les gens ne croient plus en l'indépendance des médias, ils pensent que les journalistes sont déconnectés des réalités, ils pensent que les médias sont très orientés, et ont une vocation de manipulation, et même des fois c'est un outil de propagande. Et donc les gens, on en ras-le-bol, mais ils ne cherchent pas forcément l'alternative. Et bien donc nous, à l'échelle citoyenne, on a proposé une alternative, et aujourd'hui les citoyens s'en emparent, ils l'utilisent de plus en plus, mais on se rend vraiment compte que la communauté et le bouche-à-oreille permet un projet associatif qui a de tout petits moyens de prendre une dimension nationale, même internationale, parce qu'aujourd'hui il y a un tiers des gens qui nous suivent qui ne sont pas français. Mon idée de départ, c'est que j'ai eu un peu un électro-choc, on va dire, j'ai pris une claque, grâce à une information différente. Depuis tout petit, j'avais une vision du monde, et j'avais un projet de vie qui était assez conformiste, qui rentrait un peu dans le moule qu'on nous proposait. Et grâce à des lectures, à des visionnages documentaires, j'ai pris une claque, et ça m'a retourné le cerveau, et ça m'a changé quasiment tout. Donc ma manière de voir le monde, mon projet de vie personnelle, mais aussi cette réalité que je pensais que le monde était violent et complexe. Il le reste aujourd'hui, mais j'ai beaucoup plus d'espoir, et je pense qu'un autre monde est possible grâce à cette information différente auxquelles j'ai eu accès. Je me suis dit, c'est l'électro-choc, si je l'ai vécu, je ne vais pas être le seul à vivre cet électro-choc grâce à une information différente. Et je me suis dit, la formation est au cœur de la bataille actuelle. Je trouve vraiment que les individus que je rencontre ont un rayonnement, ils dégagent des énergies positives, ils ont de l'espoir, de l'utopie, c'est des fonceurs, c'est des gens qui ont envie d'avancer, qui croient en quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de différent. Et c'est cette énergie que je retrouve dans les gens avec qui je travaille, qui vraiment me fait vibrer, qui me donne la foi de me lever tous les matins. Et ça répond aussi à une souffrance personnelle qui peut être vis-à-vis de la violence du monde. Le monde m'agresse, le monde me fait souffrir parce que je n'arrive pas à accepter la réalité du monde qui laisse des gens de côté, parce qu'ils n'ont pas les épaules nécessaires pour faire face à la compétition. Et donc, cette énergie et cette dimension humaine et d'espoir que je retrouve dans le monde des gens qui sont engagés pour construire un monde différent, c'est vraiment ce qui me fait continuer à être investi dans ce milieu-là et qui fait que je m'investis à 200%. Il y a eu de nombreux freins, on pourrait parler des freins les plus importants. Tout d'abord, avant de lancer le projet, la pression sociale. Renaud, tu es ingénieur en bâtiment, tu as une belle carrière devant toi. Donc, l'impression sociale, en fait, qui nous encourage à ne pas porter un projet qui sort des projets habituels. Donc, l'impression sociale très forte et qui désencourage les porteurs de projets à porter leurs projets jusqu'au bout. Si c'est un projet qui est à contre-courant, au lieu de nous encourager à vivre nos rêves et à vivre nos envies et nos projets, notre entourage qui nous aime, par peur de l'échec, par peur du non-conformisme, au final, nous désencourage à porter ce projet. Donc, ça, c'est une grosse première pression au niveau de la pression sociale, familiale, le cercle d'amis. Aujourd'hui, on se focalise sur les sujets qui nous divisent, au lieu de se concentrer sur les sujets qui nous réunissent. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec l'association, mais qui est un frein à l'échelle de la société, essayer de se concentrer sur les sujets qui nous réunissent, mettre de sujets les sujets qui nous divisent, avancer déjà sur ces sujets qui sont d'utilité d'intérêt commun, d'utilité publique, où on est d'accord. Malgré qu'il y ait plusieurs centaines de personnes qui m'aient découragé à monter le projet, à force de remettre en question le projet, à écouter des critiques et essayer de les comprendre et essayer d'apporter des solutions à ces critiques ou des réponses à ces critiques, ça m'a permis d'avoir des certitudes. Et aujourd'hui, après deux ans, c'est une certitude qui se confirme. Je suis très heureux d'avoir apporté ce projet. Il faut vraiment savoir s'entourer de personnes qui sont eux-mêmes dans une initiative positive. Si on reste enfermé dans son cercle d'amis, son cercle familial qui, lui, n'est pas dans cette dynamique de remettre en question la société et d'essayer de construire une société différente, on va se sentir seul et on va sûrement avoir des périodes de dépression ou des moments très durs psychologiquement. Vraiment essayer de faire passer ce message « Investissez-vous, citoyens, le changement ne viendra pas d'en haut ». C'est bien de critiquer, c'est bien de dénoncer les incompétences et la passivité du monde politique, mais c'est aussi bien de se remettre en question soi-même et d'essayer d'être porteur de dynamiques qui permettent une société différente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !